Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons résoudre les systèmes d'équations suivants. Premier système d'équations, x plus y égale à 10, x fois y est égal à 25. Deuxième système d'équations, x plus y égale à 10, x fois x plus 1 plus y fois y plus 1 est égal à 62. Et troisième système d'équations, a plus b plus c est égal à 0, exponentielle de a plus exponentielle de b plus exponentielle de c est égal à 3. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Donc ici, il s'agit de trouver deux nombres, tels que la somme des deux nombres est égale à 10, et le produit des deux nombres, x, y, est égal à 25. Alors, on peut faire des tests, on pourrait trouver x est égal à 5, y est égal à 5, 5 plus 5 est égal à 10, et 5 fois 5 est égal à 25. Alors maintenant, comment algébriquement on va pouvoir trouver ces deux nombres ? Alors, ici, on va faire la méthode de résolution par substitution. Donc on va dire ici, y est égal à 10 moins x. On a alors, on va remplacer donc y par 10 moins x. x fois 10 moins x est égal à 25. Donc ici, x fois 10, x fois moins x, moins x au carré, est égal à 25. Moins x au carré, plus 10x, moins 25, est égal à 0. C'est vrai qu'égal à 10 moins x. Donc ici, on va devoir résoudre cette équation du second degré. Donc, moins x au carré, plus 10x, moins 25, est égal à 0. delta, delta, delta est égal à 10 au carré, moins 4, fois moins 25, fois moins 1. Moins par mois par mois, ça fait moins. delta est égal à 10 au carré, moins 4, fois 25, 100. 4 fois 25, fois 1, est égal à 100. Delta est égal à 0. Donc si delta est égal à 0, il n'y a qu'une solution à cette équation. On l'appelle solution double. Donc, x0 est égal à moins b sur 2a. Donc ici, moins 10 sur moins 2. Ça qui donne 5. Donc solution x égale à 5. y, c'est 10 moins x0, 10.5. Donc c'est égal à 5. Donc solution, s est égal à le couple, l'ensemble constitué du couple 5.5. Voici pour la résolution du premier système d'équation. Donc ici, résolution du système d'équation x plus y égale à 10. x fois x plus 1 plus y fois y plus 1 est égal à 62. Alors ici, on va développer la seconde ligne. Donc ici, on a x carré plus x plus y au carré plus y égale à 62. Toujours x plus y égale à 10. Or ici, on remarque, ici, x et y. Donc x plus y, ça va faire 10. Donc ici, c'est seulement 6. x plus y égale à 10. x au carré plus y au carré plus 10 est égal à 62. Donc ici, x plus y égale à 10. x au carré plus y au carré est égal à, on fait passer le 10 de l'autre côté, 52. Alors ici, on va résoudre l'équation comme tout à l'heure. y égale à 10 moins x. Donc ici, x carré plus 10 moins x au carré est égal à 52. Et seulement 6. y égale à 10 moins x au carré plus x carré plus 100 moins 20x plus x carré est égal à 52. Et seulement 6. y égale à 10 moins x. Donc ici, on a 2x carré moins 20x 100 moins 52, 48, plus 48, c'est égal à 0. Donc on va résoudre l'équation suivante. Donc résolution de 2x au carré moins 20x plus 48 égale à 0. Donc ici, delta est égal à moins 20 au carré moins 4 fois 2 fois 48. Alors, moins 20 au carré, c'est 20 au carré, donc c'est 400. 4 fois 2 fois 48, on va trouver 384. Donc ici, c'est égal à 16. Donc delta est égal à 7. Qui est supérieur ou égal à 0. Donc, 2 solutions. 2 solutions pour l'équation 2x carré moins 20x plus 48. Racine carré de delta, c'est racine carré de 16. C'est égal à 4. Donc 2 solutions. Donc x1 moins b 20, moins 4 sur 2a, donc 4. Donc c'est 20x et par 4, 5, moins 1, donc ça fait 4. x2 20 plus 4 sur 4, c'est égal à 5 plus 1, c'est égal à 6. Donc 2 solutions, sachant que y est égal à 10 moins x. Donc ici, on a y1 est égal à 10 moins 4, ce qui est égal à 6. Et y2, 10 moins 6 est égal à 4. Donc, les solutions de cette équation, c'est l'ensemble des couples 4, 6 et 6, 4. Alors, troisième système d'équation. Donc ici, a plus b plus c est égal à 0, exponentielle de a plus exponentielle de b plus exponentielle de c est égal à 3. Alors ici, on va composer la fonction exponentielle dans la première ligne. qu'exponentielle de a plus b plus c est égal à exponentielle de 0, mais exponentielle de 0, c'est égal à 1. Exponentielle de a plus exponentielle de b plus exponentielle de c est égal à 3. Or, propriété d'exponentielle de a plus exponentielle de b plus exponentielle de c est égal à 1. Exponentielle de a plus exponentielle de b plus exponentielle de c est égal à 3. Alors les exponentielles nous embêtent, on va utiliser un changement de variable On pose x est égal à exponentielle de A, et exponentielle de A est toujours strictement positif y est égal à exponentielle de B, c'est strictement positif et z est égal à exponentielle de C, donc strictement positif Ici on obtient x, y, z, x fois y fois z est égal à 1 x plus y plus z est égal à 3 Ici on va se débarrasser d'une variable, donc on va poser z égale à 1 et ensuite on verra aussi le cas quand z est différent de 1 Donc ici, z égale à 1, x étoile, x, y est égal à 1 Et x plus y plus 1 est égal à 3 On aura x plus y est égal à 2 x, y est égal à 1 Donc on va faire comme tout à l'heure, y est égal à 2 moins x, et donc x, 2 moins x est égal à 1 On va résoudre l'équation x fois 2 moins x est égal à 1 C'est seulement si 2x moins x au carré est égal à 1 Ou encore Moins x au carré plus 2x moins 1 est égal à 0 Ici on reconnaît une identité remarquable Moins x au carré moins 2x plus 1 est égal à 0 Ou encore Moins x moins 1 au carré est égal à 0 Donc ici, la seule solution c'est x égale à 1 Si x est égal à 1, y est égal à 2 moins 1, ça va être égal à 1 Et z égale à 1 Donc le triplé 1, 1, 1 est solution 2 étoiles Est-ce que 1, 1, 1 est l'unique solution 2 étoiles ? Bien, c'est ce qu'on va voir maintenant Maintenant, si z est différent de 1 Alors on a x, y, z égale à 1 x plus y plus z égale à 3 Alors comme x, y sont différents de 0 On va pouvoir diviser Donc z est égal à 1 sur x, y Et x plus y plus 1 sur x, y est égal à 3 Donc on va mettre sous le même dénominateur On va mettre dans le même dénominateur On va mettre dans le même dénominateur Ça fait x plus y 3 x, y sur x, y Plus 1 sur x, y Égale à 3 x, y sur x, y Z, 1 sur x, y On va pouvoir se débarrasser du dénominateur On obtient alors z égale à 1 sur x, y Donc x au carré, y Plus y au carré fois x Plus 1, moins 3 x, y Égale à 0 C'est une courbe Donc c'est une courbe implicite Vous voyez peut-être par exemple Pour l'équation d'un cercle L'équation d'un cercle ici X moins x0 au carré Plus y moins y0 au carré Égale à r au carré Ça c'est l'équation d'un cercle Et bien ça On appelle ça une courbe implicite Courbe en fonction de x et de y Alors pour déterminer l'ensemble des solutions De x carré y plus y carré x Plus 1 moins 3 x, y Égale à 0 Et bien on va faire appel à Géogébra Bien Alors voilà sur Géogébra Saisir l'équation de la courbe implicite Donc x au carré fois y Plus y au carré fois x Plus 1 moins 3 fois x fois y Égale à 0 Donc on va obtenir Cette courbe implicite Voilà On va la mettre en rouge Et on doit quand même Remarquer aussi que x et y sont positifs Donc x positif strictement Et Donc Et Y positif Strictement Donc ici on va s'intéresser aux solutions Qui sont Dans ce cadran Du repère Donc ici on regarde Mais il n'y a pas Il n'y a pas de solution On voit ici Cette courbe là Elle est tangente Avec L'axe Des ordonnées Ici aussi Et ici Donc ici elle est tangente Avec l'axe des abscisses Et l'axe des ordonnées Et là elle est tangente Avec l'axe Des abscisses Donc ici On n'a aucune solution Pour z Différent De 1 Donc z différent de 1 Il n'y a aucune solution Pour le système d'équation Donc ici On peut conclure Que Et 6 S C'est égal Au triplé 1 1 1 Voilà la vidéo est maintenant terminée Si vous avez des questions Ou des remarques Vous pouvez poster un commentaire En bas de la vidéo Et si vous voulez être tenu au courant De la sortie des prochains épisodes Vous pouvez vous abonner A la chaîne YouTube C'est le point D'ici là Portez-vous bien Et à la prochaine